alors l'heure est grave donc l'heure est grave au cameroun donc pour toutes les personnes qui cette année entame les démarches savent qu'actuellement il ya quelque chose qui s'est passé à campus belgique et beaucoup de gens s'attendent vraiment à une réaction aussi prompte de la belgique en ce qui concerne ce qui s'est passé donc si tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là parce que ce qui s'est passé à campus belgique est franchement déplorable et je pense qu'il y a une part de responsabilité des autorités belges et une part des responsabilités des camerounais à mon avis c'est pas l'action qu'il fallait mener mais bon le fait est déjà fait alors si tu veux savoir ce qui s'est passé reste jusqu'à la fin de cette vidéo on se dit à tout suite après le générique alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle et sur cette chaîne je vous donne des astuces pour pouvoir réaliser votre projet devenir pour suivre des études en Belgique alors qu'est ce qui s'est passé à campus belgique hier il y a eu des mouvements d'humeur au sein des campus belgique et il y a des vidéos qui circulent et on voit dans cette vidéo là des étudiants en colère voilà ils savaient qu'il y a des trucs qui ont peut-être été renversés on n'a pas encore beaucoup de nouvelles mais toujours dit que vraiment ce qui s'est passé à à campus belgique pardon est quelque chose de déplorable comment est-ce qu'on en est arrivé là vous savez la procédure pour venir pour suivre des études en Belgique devient de plus en plus incohérent pourquoi parce que il y a de cela quelques années la procédure qui s'adécule autour des trois étapes à savoir établir l'équivalent de son diplôme de baccalauréat ensuite trouver une admission et enfin introduire une demande de visa s'est chevauchée mais malheureusement avec le temps ce sont des procédures qui se suivent donc on entend les démarches d'équivalence et quelques temps après l'équivalence n'est pas encore terminée parce que de plus en plus ça prend assez de temps donc on se retrouve en train de faire une équivalence de pendant six mois qui introduit la demande en novembre et parfois jusqu'au juin qui n'a pas il n'y a pas de suite alors dès lors il faut entamer les démarches d'admission à partir de janvier et pour entamer les démarches d'admission à partir de janvier il faut soit une preuve que le dossier d'équivalence est en cours ou alors il faut il ya des écoles qui exigent carrément déjà la décision d'équivalence ce qui fait que pour dans ce cas là tu ne peux pas poursuivre la procédure donc j'ai buté à ce niveau là c'est pourquoi je dis les étapes ne se suivent plus donc on se trouve dans une situation d'engrenage ou au moment où tu as tu tu fais les démarches d'équivalence tu dois entamer les démarches d'admission et il arrive que parfois on a une admission il faut prendre rendez-vous à campus belgique donc c'est vraiment le sujet de cette vidéo et pour prendre rendez-vous à campus belgique c'est toute une guerre donc les rendez-vous à campus belgique c'est devenu le business des beaucoup de gens donc on se retrouve en train d'acheter des rendez-vous on se retrouve en train donc il y a un circuit qui propose des rendez-vous plus rapidement alors que tu peux téléphoner parfois deux trois quatre jours sans avoir des rendez-vous on se demande comment ces gens là qu'on peut avoir des rendez-vous je tiens à préciser que campus belgique a été inspiré uniquement pour les camerounais donc ça dans les autres pays n'existe pas de campus belgique donc que ce soit au togo en côte d'ivoire au bénin ou au congo à haïti bref dans tous les autres pays il n'y a pas de campus belgique c'est uniquement au cameroun on peut se poser la question pourquoi d'ailleurs c'est une longue histoire je pense que dans d'autres vidéos je vous expliquerai pourquoi mais il faut savoir que il y a de cela quelques années c'est à l'ambassade qu'on passait son entretien des demandes de visa et au cameroun il y a de cela trois à quatre ans ils ont instauré donc campus belgique donc ce n'est plus à l'ambassade il faut passer par campus belgique on va vérifier des documents après avoir vérifié tu dois répondre aux questionnaires d'entretien des demandes de visa et campus belgique une fois doit analyser le profil et surtout qu'ils vont faire un rapport à avance tvsf maintenant c'est tls bref de toute façon le rapport qu'ils vont faire ils vont la cheminer au niveau de l'ambassade ce qui fait donc au niveau des campus belgique il faut prendre un rendez-vous pour passer cet entretien là et c'est pas gratuit donc non seulement c'est un service qu'on a mis en plus mais également ça exige des sous donc près de 83000 francs c'est pas donc plus ou moins 100 environ 140 euros 130 euros de 130 euros pardon je me suis laissé comme ça je suis habitué donc environ 83000 francs c'est pas plus ou moins 130 euros pas là alors campus belgique comme je disais a été mis uniquement pour les camerounais et au fil des années les pratiques qui se passent à campus belgique ne sont pas favorables pour ces étudiants là donc vous vous imaginez que l'individu qui a eu son admission à max parfois en avril mai jaune n'arrive pas à avoir un rendez-vous dans le mois qui suit actuellement ceux qui téléphonent nous sommes au mois de juillet si tu téléphones actuellement pour prendre un rendez-vous en fin septembre parfois début octobre ceux qui ont téléphoné en mai on a de leur donner le rendez-vous en juin parfois août et c'est si maintenant pourquoi c'est où il ya une responsabilité des étudiants étranges des étudiants camerounais parce que il se il se passe que il ya des étudiants qui ont entamé des démarches il n'avait même pas encore d'admission il ya beaucoup d'étudiants qui n'avaient même pas encore d'admission mais ils sont permis de prendre des rendez-vous à campus belgique non vu que des rendez-vous pour obtenir un rendez-vous à campus belgique c'est difficile je prends déjà mon rendez-vous en attendant de mon admission et ça c'était sans s'attendre au pire qui se produit de plus en plus donc ils ont pris des rendez-vous mais malheureusement ils n'ont pas eu une admission dans une école en belgique à ce moment campus belgique ne sait pas qui a eu l'admission ou pas donc du coup ça crée vraiment un problème dans le système de gestion donc les rendez-vous qui ont été tallés ne seront plus respectés parce que tout simplement les étudiants camerounais n'ont pas eu d'admission dans une école c'est pourquoi je dis chacun à sa part des responsabilités et ça c'est la responsabilité des étudiants camerounais à mon avis ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous à campus belgique alors que tu n'as pas encore une admission dans une école pourquoi est ce que vous faites ça pourquoi est ce que vous faites ça pourquoi stresser je comprends que tout le monde veut voyager mais à mon avis restez calme chaque chose à son temps faites des choses comme ça se doit alors on se retrouve également dans un couloir où pour avoir un rendez-vous rapidement il fallait payer donc je vous dis que les tarifs sont montés jusqu'à 300 mille pour avoir un rendez-vous dans les deux trois quatre jours campus belgique vous imaginez donc déjà des gens qui n'ont pas assez d'argent des parents qui n'ont pas assez d'argent des gens qui n'ont pas assez d'argent c'est toujours dans une situation où il faut dépenser une somme de 200 mille 300 mille je dis le minimum c'est parti de 30 mille parce que je suis dans la procédure je sais que ce sont des trucs qui sont partis de 30 mille 50 mille donc c'est la loi du marché l'offre et la demande donc plus il y avait des demandes les gars se sont dit bon voilà on va se faire un couloir et on va se faire de l'argent donc les gars prennent des dates de rendez-vous sûrement ça c'est avec la contesté des gens qui sont à campus belgique puisque ceux qui vendent des rendez-vous ne peuvent pas fonctionner sans avoir quelqu'un au coeur de campus belgique donc il y a quelqu'un qui sert de relais pour vendre des rendez-vous proche etc et c'est dommage alors qu'il y a des étudiants qui sont en ordre donc ils ont l'admission ils ont tous les documents qu'il faut ils essayent de prendre un rendez-vous normalement mais on les programme dans deux trois quatre mois est-ce que c'est normal c'est pas normal donc moi à mon avis il y a des responsabilités partagées donc il se pourrait que cette année non seulement il n'y a pas eu assez d'admission et beaucoup d'étudiants avaient déjà pris des rendez-vous sans admission le peu donc qui ont eu des admissions on a donné des rendez-vous très tard donc il y a des rendez-vous en septembre octobre on se demande mais ça vu que le délai du traitement du demande de visa est de trois mois on te donne un rendez-vous en septembre pour que tu passes ça c'est même juste pour passer ton entretien parce qu'après campus belgique maintenant il faut aller déposer la demande de visa à TLS tout simplement et je me demande pourquoi ces deux services pourquoi campus belgique ne fait pas une fois le rapport on transmet la masse et tu attends tu demandes de visa tout ça parce qu'à chaque étape il faut quand même dépenser de l'argent bon on va pas entrer dans les détails donc il disait que à campus belgique la plupart des étudiants qui ont eu l'admission normalement qui ont tout fait normalement se retrouvent donc dans une situation où ça devient compliqué de prendre des rendez-vous et il y a on est là quelques jours campus belgique se sont rendu compte qu'il y a plusieurs ça je m'adresse aux responsables de cette instance là il y a plusieurs dates de rendez-vous qui n'ont pas été respectées et ils ont donc décidé je crois qu'il y avait une autre qui circulait ils ont demandé aux étudiants qui avaient tous les documents qui étaient en ordre de venir passer des entretiens sans rendez-vous ça c'est ce qu'ils ont décidé donc vous imaginez que tout le monde devait débarquer à campus belgique voilà j'ai vu la note d'information je viens pour passer mon entretien donc tout ça c'est un désordre qu'on installe déjà dans un système qui est assez désordonné pour moi je trouve que c'est vraiment dommage il faudrait vraiment mettre de l'ordre à mon avis la plupart des étudiants qui sont retrouvés là bas comme nous sommes d'abord une communauté des personnes qui aiment fonctionner de manière hypocrite vraiment je m'excuse de le dire mais c'est un peu ça c'est comme ça qu'on fonctionne si les étudiants décident de se réunir il y aura toujours quelqu'un qui doit être la top il y a toujours quelqu'un qui doit essayer d'aller trahir des actions qui peuvent être menées donc ceci je le dis parce que le propos de la communauté camerounaise c'est que si on décide d'initier un truc rassurez-vous il y a quelqu'un qui va tout simplement décidé de saboter cette action-là alors l'action qu'ils ont posé à campus belgique à mon avis n'avait pas lieu d'être si on se rend compte du dysfonctionnement du dysfonctionnement pardon de campus belgique les étudiants pourraient tout simplement se réunir soit faire des pétitions soit vraiment décider de faire un mouvement ordonné ils ont fait un truc spontané parce que là c'était vraiment spontané ils sont arrivés ils ont été surpris ou qu'est ce qui s'est passé ils n'ont pas pu passer les rendez-vous ils n'ont pas pu passer l'entretien ils sont dit mais vu qu'on ne passe pas l'entretien vous imaginez le stress lorsqu'on veut voyager dans tout ce stress d'accumuler de manière spontanée ils ont posé l'action qu'ils ont fait mais quel est donc l'impact de cette action là mais zéro rien du tout donc à mon avis cela doit justement pousser encore la belgique à prendre encore des décisions plus diversiques tout simplement alors que si les étudiants la communauté décide de se réunir pour poser une action forte par rapport aux pratiques des campus belgique je pense que ça peut être amélioré parce qu'après cette action il n'y aura plus rien rien d'autre doit se passer donc ça rassurez-vous il n'y aura plus rien d'autre qui va se passer donc ce que je vais dire en guise de conclusion à cette vidéo c'est que s'il faut que les choses changent il faudrait poser des actions fortes et pour poser des actions fortes il faut être mobilisé il faut être unis il faudrait pas aller en rang dispersé il faudrait pas être hypocrite dans ce qu'on veut faire je suis d'accord que campus belgique vraiment est un frein pour la procédure mais la manière à laquelle il faut dénoncer cela c'est pas un annonce à campus belgique parce que on a vu des vidéos qui succulent des gens qui sont fâchés et qui créent qui bon voilà alors moi c'est tout simplement ce que je tenais à dire dans cette vidéo et je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas ce que qu'est ce que vous proposez pour que cela soit amélioré n'hésitez pas à le dire en commentaire et voilà selon jusqu'où toi c'était juste mon avis on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo